J'aimerais que tu me parles durant ce 2016. Prions Dieu, Alléluia. J'aimerais que tu sois pour cette journée, que tu sois comme pour la femme et la femme. Gardons silence par mon ami, pour être prêché pour la parole de Dieu. Amen. Acclamons Jésus Christ qui est à eux, nous pouvons nous asseoir. Acclamons Jésus Christ. Alléluia. Amen. Betez à Jésus. Acclamez-vous Jésus. Reprenons nos places au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Nous sommes bien aimés. Ils préfèrent plus la mort. La mort ce n'est pas une mauvaise chose. L'homme a peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort ce sont ceux qui ne marchent pas bien devant le Seigneur. Ce sont les païens qui ont peur de la mort. Mais la foi de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que c'est ça le seul chemin qui nous amènera à la rencontre de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin qui nous conduit à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bien compliqués. Nous sommes bien en Mali. Nous sommes bien en Mali. Nous sommes bien en Mali. Amen. Amen. Qui est le Seigneur ? Jésus. Sans passer par la mort. Nous ne pouvons pas vivre Jésus. Nous verrons Jésus que par la mort. Il n'y aura que par la mort que nous verrons Jésus. Voilà pourquoi ça nous demande à tous de nous préparer à la rencontre du Seigneur. La mort ce n'est pas une mauvaise chose. Moi j'aimerais te poser une question. Est-ce que le sommeil c'est une mauvaise chose ? Le sommeil. Vivi. Vous continuez en mauvaise chose. La douleur m'a vivi. Je te pose ma ma vivi. Elle est le mieux. Si le sommeil est doux, pourquoi tu as peur ou tu réfléchis à la mort ? Maintenant c'est par la mort quand tu mourras. La Bible nous pose cette question. Quelles sont les oeuvres qui suivront après toi ? Apocalypse 14 verset 13. Pourquoi la Bible nous dit vous servirez l'éternel votre Dieu ? Vous servirez l'éternel votre Dieu. Dites-t-il. Écoutons la fin des discours. Crée Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et je me demande si peut-être tu verras l'an 2017. Vous ou moi. On y va. Apocalypse 14 verset 13. Amen. C'est là ce que j'ai dit. En 2015. Comment avez-tu servi Dieu ? Ça ce n'est que le début du commencement. Nous ne sommes pas vraiment vraiment en 2016. Il y en a 2015. Tu vois en 2015. Comment avez-tu servi Dieu ? Français. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Et j'entendais du ciel une voix qui disait. Écrit. Erez dès à présent les mots qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs oeuvres les suivent. Que tu l'éveilles ou pas, tu finiras par t'endormir. Dit-il. Car les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Leur pensée, leur amour, leur haine. En péris. Ils n'ont plus aucune part de tout ce qui se passe sous le soleil. Maintenant c'est toi qui es encore vivant. Qui n'est pas encore mort. C'est toi qui te reste un procès contre Dieu. Quant à ceux qui sont morts, c'est fini pour eux. Mais quant à toi et moi, le chrono continue à marcher. Dieu t'accorde du temps. 2016 te voici là. Examine ta marche maintenant avec le Seigneur. Essaie de faire le bilan de ta vie, de ce que tu as fait en 2015 et de ce que tu vas faire en 2016. Dieu t'a encore accordé la grâce pour pouvoir vivre encore en 2016. Bien-aimés, sois vigourés de servir Dieu. Ne savez-vous pas que l'Europe est un cimetière de chrétiens? L'Europe c'est un cimetière. Beaucoup apparaissent vivants mais sont morts. Amen. Beaucoup de gens apparaissent vivants mais en réalité sont morts. Nous les voyons ayant des voitures, vivant en paix, mettre aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas tel qu'il regarde l'homme. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Dans le cœur de la plupart des gens, ils sont des cadavres devant le Seigneur. Peut-être moi, ça se trouve, je te vois ici étant assis parmi nous. Humainement pour moi, je considère que tu es vivant. Mais au-dessus de Dieu, il observe ta marche. Pour lui, tu es un cadavre. Maintenant, examine ta vie. La prière que nous faisons, le fait, ce n'est pas ça. Pour rester longtemps dans la prière, ce n'est pas ça non plus. La prière pour Dieu, cela ne compte pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est la pratique. Dites-le, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? C'est ça, nous pouvons faire la prière ici. C'est bien. Du matin jusqu'au soir ou demain. C'est pendant que s'il y a la haine, la calomnie parmi nous, notre prière n'a aucune importance. Et notre corps est là pour adorer le diable. Amen. Qui est Seigneur? Mon thème est celui-ci. Donc c'est lui, Dieu. Nous servons l'éternel. L'apportez-moi le thème, le thème, il y a le thème de la maté. Au seul, il y a le désordre, il y a le thème de la calomnie. Le sous-thème de mon thème est celui-ci. Serres-tu Dieu en désordre ou serres-tu Dieu en paix? Laissez-vous nous prier. Nous pouvons nous prier. Ça se trouve, tu es parmi nous. Ça se trouve, tu es parmi nous et tu fais aussi ta prière. Ta prière aussi peut être désordonnée. Tu primes, mais tu es désordonnée. Amen. Amen. Dit-il, je serai ce qui me sert. On va lire dans le livre de Malachi. Malachi 3, verset 18. Et donc Malachi 3, verset 16 à 18. Malachi 3, verset 18. Je serai ce qui me rende compte à la personne. Amen. Je serai ce qui me rende compte à la personne. Je serai ce qui me rende compte à la personne. Et je serai ce qui me rende compte à la personne. Amen. Arrête-toi là. Papa, moi, moi, vous êtes-vous? Salut. Papa, salut. Maman, on y va. Maman, continue. Recomence. Ceux qui craignent l'éternel. Fais-moi une petite démarche, Maman. Dans Jean 14, verset 15. Après, on va revenir. Ceux qui craignent l'éternel. Ceux qui l'aiment. L'obéir, c'est sa servir, Dieu. Obéir à sa parole, c'est sa servir, Dieu. Après quoi, c'est là qu'on donnera ce qu'on vient de dire ici, la provision. La provision, c'est le Saint-Esprit. On y va. Voilà. Amen. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ok. On y va. Jean 14, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Où l'aiment, Maman? Que dit-il là-bas, Maman? Soko bolinginga, bokoto samalapurangai. Si nous aimons Dieu et passer, nous voulons prier. Mais la parole de Dieu n'a pas de vie en nous. La parole de Dieu n'a pas de place. Mais des lèvres, nous disons, moi j'aime Dieu, mon Dieu fait ceci. Toi, tu t'es dit, tu es un JSI. C'est toi qui témoignes. C'est ton propre témoignage. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça, c'est ton propre témoignage. Mais quand les autres, Les autres ne voient pas ce qu'ils disent. Les autres remarquent en toi une autre vie par rapport à ce qu'ils disent. C'est lui qui dit, moi, Dieu fait ceci en moi ou cela. Quand cet homme, il pêche contre Dieu parce que c'est de l'orgueil. Vous me voyez, moi, quand je prie, Dieu me montre des choses. Tu vois, moi, quand je prie, Dieu me révèle des choses. Tu sais, moi, quand je pose les mains sur quelqu'un, Dieu agit. Garde le silence et qu'une autre personne te loue. Les oeuvres que tu fais, ça ne se cachera jamais. Les hommes le verront. Ne te témoigne pas. Si tu te témoigne, c'est comme si tu étais un modèle d'exposition. Un échantillon. Grèce tranquille, sois en rétré. Et quand tu fais ton propre témoignage, cela devient de l'orgueil. Et que les hommes voient tes oeuvres. Et que Dieu les révèle aux autres. Proverbe verset, verset 1. À 2. Jacques 4. Les versets. 15. Rapidement. Ma cessez 27 du verset 1. Vous voyez, moi, je suis concordé avec le vêtement. Proverbe verset 1. Amen. Mon enfant disait, je ne sais qu'il y a de la Paper. Quand tu es des hommes, il y a de la factory. Après l'imm citing mon sang utilisation. Donc là, il y a deみ. Et je suis des hommes avec tous. Mais que tes lèvres ne te glorifient pas, c'est un péché Français, prophète 27, le verset 1er, je lis au nom de Jésus Ne te vante pas du lendemain Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter Qu'est-ce qu'un autre télou et non ta bouche ? Qu'est-ce qu'un autre télou et non ta bouche ? Un étranger et non tes lèvres ? Alléluia Amen Si tu vois un serviteur de Dieu, dire Vous me voyez, quand je suis allé à tel endroit, je fais ceci Ce n'est pas nous en réalité qui agissons, celui qui agit à nous c'est Jésus Beaucoup de personnes péchent parce qu'ils se témoignent eux-mêmes Au niveau de Jacques 4 13 Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'orgueil a détruit beaucoup de personnes. Voilà pourquoi dit la Bible et les jours du jugement. Les hommes se rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront préférées. Car c'est par ta bouche que tu seras justifié et par ta bouche que tu seras condamné. Et que celui qui parle trop, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché non plus. Jacques 1, verset 19. D'abord, Jacques 4, le WC 13 joli au nom de Jésus. A vous maintenant qui dites aujourd'hui, ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Est-ce que les langues m'appartiennent à Dieu? Pourquoi dites-tu demain, je ferai ceci ou cela? Dites par contre, si Dieu le veut. Nous avons vu Jigui témoigner tel qu'il était tombé. Les savaient-ils que demain, ils allaient tomber? Il ne le savait pas. Toi, l'orgueil de tes lèvres, quand tu arrives à un endroit, tu veux te faire respecter. Moi, je suis ceci ou cela. Amen. Celui qui a l'orgueil et qui se glorifie sans cesse, c'est le diable. Et ses enfants. Par contre, les enfants de Jigui sont humbles. Tel qu'est l'air père. Ok. On y va. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtrait. Oh mon père, c'est un djoumou. Vous êtes comme une vapeur de la casserole. Ok. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Là, c'est un danger. C'est là où il y a un danger. Celui qui veut se glorifier qui se glorifie de me connaître. Amen. Qui se glorifie que c'est moi, Dieu, qui opère tout. Et dans tout ce qu'il dit, il me glorifie. Vous savez, moi, ce n'est pas moi qui agis. Celui qui agit à moi, c'est Jésus. Vous savez, ce n'est pas moi qui guéris, mais celui qui opère à moi, c'est Jésus. Vous savez, ce n'est pas moi qui révèle les choses, mais c'est Dieu qui me les révèle. Vous savez, moi, quand j'ai pris, il suffit que je débarque et que j'ai pris. Vous savez, moi, lorsque j'ai débarqué, du coup, qui es-tu? Les voitures pas que tu aies des ordonnées. Jacques 1, les versets 19, avant. Après quoi, nous serons entrés dans notre thème d'aujourd'hui? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Et beaucoup plus quand vous êtes avec moi. Amen. Quand tu es avec moi. Laisse-toi écouter. Amen. Si tu parles trop. Ce qui est en moi, tu ne les sauras pas. Les choses de Dieu, il n'y a pas de concurrence non plus. Amen. Nous sommes tous pareils. C'est pendant que Dieu a donné des grâces et il a aussi placé des aînés. Dans les choses de Dieu, il y a bien sûr des aînés. Amen. On y va. Jacques 1, verset 19, je lis au nom de Jésus. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit pront à écouter. Lente à parler, lente à se mettre en colère. Et regardez cette personne qui parlait trop et qui avait finalement péché. Lente à 18, il est verset 9. À 10. Si ça n'est pas là, Jacques 1. Fais-moi d'avoir Jacques là. L'écriture. Amen. Lente à 18, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. Ils montèrent au temple pour prier. Ils étaient à deux. Ils étaient à deux. L'un était pharisiens et l'autre républicain. Les pharisiens, debout, priaient ainsi à lui-même. Écoute, c'est lui qui parle trop. J'étais dit, sois là à parler. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces républicains. Je gêne deux fois la semaine. Je donne la dîme de mes revenus. Là, ils s'adressent à qui? Alléluia. Amen. Je donne la dîme de mes revenus. Le républicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Celui qui ne parlait pas beaucoup, il regardait de loin. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci, Il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Écoute, c'est lui qui parle trop. Lui, il est clichiste. Il ne fait que juger les autres. Lui là, je ne le vois pas clair. Lui là, il est turbulent. Lui, qui es-tu pour juger? Toutes les personnes qui se comportent de la sorte, Pêche devant le Seigneur. Maintenant, je suis dans le comportement de telle personne. On y va. Mais il s'est arrêté là. Il y a eu. Ils ne le voir. Il y a eu. On y va. Et moi, je suis dans le corps de t'entendir. Il est une supportinge. Il n'y a eu. Il n'y a eu. Il n'y a eu. Il y a eu. Ecoute les dents, je suis pas comme celui-là, il n'est pas vraiment, je le trouve suspect, il doit être dans les mauvaises pratiques. Moi, je dois faire attention à lui. Tu n'avais pas trop parlé, si, sois apaisé, maintenant toi, regarde-toi. Toi, quand t'arrives, tout le monde sait que t'es là. Fais attention en 2016. Enfant de la source de vie, attention, attention, faites garde. Descends, on y va. T'entendis Jésus ? Avez-vous eu la réponse alors ? Vous, qui vous vous glorifiez ? Avez-vous eu la réponse alors ? Tu aimes trop parler comme un perroquet ? Même en priant, ne sois pas comme les pharisiens. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 1. Prends-moi les vexés premiers. Qui nous dit ? Rapidement. Voilà ! Pour être fille des hommes en disant, toi, tu pries ou tu fais ceci. Descends ? Tu penses comme si tu pries en te faisant passer la prière ? C'est pas ce que vous faites ici, crier. Il dit-il, il ne regarde pas tel qu'il regarde l'homme, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Matthieu 6, 1er, je lis au nom de Jésus. Les choses que tu négliges, ce sont elles qui te conduisent à pécher. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. On y va à l'ingala. 2. Si tu fais le monde où tu partages quelque chose, pourquoi veux-tu le faire savoir à tout le monde ? Même si tu veux venir l'homme de Dieu ou si tu comptes me faire à moi une chose quelque chose. Ou même si tu veux faire ils reprendre, pourquoi veux-tu les chanter ? Tu veux les faire savoir à tout le monde que toi tu donnes. C'est de l'orgueil. Et le diable, tout ce qu'il cherche, c'est que tout ce que tu donnes soit pourri. Parce que Dieu, quand il te donne, il ne les chante pas. Mais pourquoi, toi, quand tu partages, tu les chantes, tu veux les faire savoir à tout le monde que tu fais. Même parmi nous à l'église. Ok ? On y va. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Tu veux te faire remarquer par les gens en disant que c'est lui qui donne à l'église. Tu vois, moi, je soutiens financièrement, mais jamais on ne me reconnaît. On ne me reconnaît jamais. Mais toi, quand tu donnes, pour que tu sois reconnu de moi ou pour être reconnu de Dieu, et en donnant, tu donnes à qui ? Je donne à l'église. C'est moi qui ai acheté les instruments. C'est moi qui lui achète la nourriture. Je ne sais pas d'église. Mais à l'église, je ne sais pas. 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 Quelqu'un parmi nous à l'église, le jour de l'an, il avait fait un gâteau. Et parce qu'on n'avait pas parlé de ce gâteau, il s'est mis en colère en gira de ne plus donner. Il a gira de ne plus donner et de ne plus venir à l'église. Tu vois qu'il cherche à être glorifié. Écoute comment Jésus te dit. Pourquoi quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu fais l'effet savoir à tout le monde ? Pourquoi tu les chantes alors ? Tu peux me trouver ça à 50 euros ? Tu viens en retard. Tu viens en retard. Maman lui dit, j'avais de l'argent ici. Si tu m'avais appelé à 12h, j'allais te donner peut-être. J'aurais pu te donner là. Maman lui dit, il est venu avant toi, je lui ai donné. Moi, ça me touche quand je vois quelqu'un pleurnicher ainsi. Jean. Jean. Attends un peu. Oui. Tu peux m'avancer 20 euros comme ça, je te rembourserai. J'ai... 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 J'ai laissé que les 20 euros, il les donne à boire ça. Osa, mon salamonis, yo. Écoute, tu vas faire quoi à cet argent ? Demande encore. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ? Donne moi, je voulais donner un frère. Akan mawa. Alleluya. Amen. Laisse-moi te dire Tout ce que tu donnes avec orgueil C'est là S'endort Le péché c'est à l'égard de ton prochain Et si tu l'aimes C'est là que tu pèches Si tu l'aimes Il n'y a pas de péché Et considère comment tu partages avec lui De ne pas me mirer en lui donnant Et de ne pas dessonner la trompette autour de toi Parce qu'en faisant ainsi Tu n'auras pas de récompense Beaucoup de gens Ne reçoivent pas la bénédiction Ils peuvent te faire remarquer Par les autres Même ton offrande Même quand tu reçois quelqu'un chez toi Même ils sont à deux Quand ils sont à deux Et si tu comptes donner à l'un d'eux Et cherche à ce que l'autre ne sache rien On y va rapidement Amen Soko mbola azalina katna bino Ndekona yo Katna mboka soko njini namokii na yo Oyo nzambi na yo Apesi na yo Okokanga motema na yo Tepe okokanga loboko na yo Te epay na mbola ndekona yo Jolangamba mbona Keba ete likanisima be Ezala na motema na yo Pe oloba ete mbula na sambombula na kukangola Ezali pene pene Pe motema na yo Ezala mbena tina na mbola ndekona yo Pe opesa ye eloko te Pe ye ale la epay na yawe na tina na yo Pe yango ezala na yo lisu Okokosa yina motema malam Pe motema na yo Eko ima ima te Wana ikopeza yo ye Po ete na tina na yo Oyo yawe nzambi na yo Ako pambola Yo namisa na yo Nyos sopina yango Nyos so ikuban na yo Ko sal Je lis au nom de Jésus Gare toi d'être assez méchant Pour dire à ton coeur La septième année L'année du relâche approche Gare toi d'avoir un oeil sans pitié Pour ton frère indigent Et de lui faire un refus Il crié à l'éternel contre toi Et tu te chargerai d'un péché Donne-lui Et que ton coeur Ne lui donne point à regret Car à cause de cela L'éternel ton dieu Te bénira Dans tous tes travaux Et dans toutes tes entreprises On revient sur yon matye Six Trois Nde yowana Yoko pesa yo Makabu na mawa Tika ete lo boko na mwashi Lo yeba yawe Yoko sala lo boko na mubali Daka Ete di kabu na yo Na mawa Iza anankuku Petata na yo Ako mona nankuku Ako pesa yo Voilà Tuke Bonifat Kita te Eko bonde la bino Bosa alukola bakosite Voilà Baho eba ningi kotele Ma peko bonde Anabiyanga nelo Pe na biswe nele Nanze la ete Bamona nana bato Nasali kolobana bino Na solo ete Basali nalibonza na bangu De yowana Eko bonde la yo Inge lana eteni na yo Nandako Pe funga ikuke Pe bonde la epa inatata na yo Azali nankuku Pe tata na yo Oyo akumona kana kuku Ako pesa ipa ina yo Imbonde les a voté man La prière c'est le coeur La prière c'est le coeur A bébisi La détrui Quand il dit Seigneur j'ai détrui J'ai renvexe Azali bino kobonde la Bolo balu balu kol Eko sala kabapaka doté Voi Zambi mazali kokani Zayet enzambi Ako yo kabango Bona koulou balu bala Voi la Yoko kiko zahaloko la Tu penses qu'en multipliant Les paroles Je lis au nom de Jésus Matthieu 6.3 Mais quand tu files au monde Et que ta main gauche Ne sache pas Ce que fait la droite Afin que ton au monde Se fasse en secret Et ton père Qui voit dans les secrets Te les rendra Lorsque vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier Debout dans les synagogues Au coin des rues Pour être vie des hommes Je vous le dis Je vous le dis en vérité Ils reçoivent les récompenses Mais quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Et puis ton père Qui est là Dans les lieux secrets Beaucoup de gens A la maison Beaucoup de personnes Dans l'église Dieu n'entend pas les prières Voilà pourquoi tu te dis Juste assez prier Dieu n'exauce pas Qu'est-ce que je fais Parce que ta prière Est remplie d'orgueil C'est pour être Fille des autres Ne le vois-tu pas Que tu déranges J'ai détruit J'ai remerce J'ai brûle Le feu Le feu Je détruit Non 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 Là c'est pour être Vivo-entendu des hommes Moi des fois Quand je suis à la maison Les gens ignorent Même que j'ai prié Qu'est-ce que tu descends En priant Ne multipliez pas Des vaines paroles Comme les païens Qui s'imaginent Qu'à force des paroles Ils seront exaucés Ne les ressemblez pas Car votre père sait De quoi vous avez besoin Avant que vous Les lui demandez Alléluia Amen Mon thème est celui-ci Le désordre et l'ordre Et considère La lune qui vient de passer A-t-il servi Dieu De façon désordonnée Ou ordonnée Alléluia Amen Là c'est mon thème Et vérifie ton corps Marche-t-il De façon ordonnée De façon ordonnée Ou désordonnée Ton langage Est-il ordonnée Ou désordonnée Et dit-il Ne multiplie pas Les paroles Parce que cela Te conduira A péché Alléluia Amen Amen Dites-tu Dans les détresses Ils crièrent à l'éternel Et l'éternel L'entendit Et envoya la parole Crier C'est pas ce que nous crions Dieu J'ai mal à la jambe J'ai mal au pied Viens Viens Les ventres Non Dites-tu Ils criaient à l'éternel C'était le cœur Qui bouillonnait C'est le cœur Qui rongeait à l'intérieur Lorsque ça ronge Dans le cœur Personne l'est laissé Lorsque ça ronge Dans le cœur Personne l'est laissé Ce qui fait mal Dites-tu Ils criaient Dans leur cœur Et l'éternel L'a entendu Dieu ne les avait pas Entendus Des louers En criant Lui Il regarde au cœur Et il donne Ensuite La réponse au cœur Et fais attention De ne pas être Pharisien Qui fait sa prière En criant Je suis pas comme Ces publicains Comment dans ta prière Tu traites les autres Je suis pas comme Ces hypocrites Je paye La dîme De tous mes revenus Je jeûne Deux fois Dans la semaine Même quand Tu jeûnes Dans la prière Ne faut pas Ne faut pas Les faire savoir Aux autres Toi Tu as Le visage Tout défait Pourquoi tu es fatigué Pourquoi tu es fatigué Je suis en prière Regarde-moi cette personne Amen Vérifiez ta prière Est-elle désordonnée Ou ordonnée Vérifiez ta façon De donner Est-elle Ordonnée Ou désordonnée Regarde ta façon De quoi habiter Où ton comportement Est-il ordonnée Ou désordonnée Tous ces gens Qui veulent se faire remarquer Diable C'est le diable Les races Les vipères Si ta sommeil Paralyse Dit-il Si vous arrivez A un endroit C'est à moi Qui parlerai Dans votre bouche Même au jour Au jour du jugement Devant le tribunal C'est à moi Qui mettrai C'est moi Qui mettrai Ma bouche Dans vos paroles Il y a même Beaucoup de femmes Qui parlaient trop Beaucoup de mamans Enfants de Dieu Qui parlaient beaucoup Elles pensent Qu'à prier C'est comme si Tu les entends Alors que Ta prière Est vaine Alléluia Amen Et en 2016 D'apprendre Comment marcher Avec Dieu Habit N'est-ce que tu as Malachi N'est-ce que tu as Le livre de Malachi Rapidement Malachi 316 Malachi 316 Rapidement N'est-ce que tu as Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Malachie 3, 16, je lis au nom de Jésus. Alors, ceux qui craignent l'éternel, pourquoi vous ne répondez jamais Amen ? Malachie 3, 16, je lis au nom de Jésus. Quand dit-il, je lis au nom de Jésus, répondez quand même Amen. Malachie 3, 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui craignent l'éternel, cela voulait dire, cela est ainsi. Alors, ceux qui craignent l'éternel, se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fit attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel et pour ceux qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y en a ceux qui sont à l'église ici. Lui, il ne prie pas, mais il bavarde à l'église. Il y en a qui sont là pour juger les autres à l'église. Toi, lève-toi. Pousse-toi là. Non, plutôt toi, tu t'assois là. Boise après. Jésus est merveilleux. Dieu est grand bien-aimé. Et il faut en Dieu en 2016. Vous savez bien-aimé, ce Dieu est puissant. Je connais le Dieu que je sers. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas lui. Le démon qui se cache derrière lui, il est là pour te déranger. Il y a de telles personnes parmi nous à l'église. Lui, il ne calcule pas la prédication. Il est là pour bavarder. Amen. Et là où il est, il y a de bruit. Amen. Alléluia. Amen. Toi, on y va. Malachi, j'ai lu au nom de Jésus. A voir ça, Toi, il y a de la main. Ils seront à moi, ils les ténètes des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme à compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Dit-il, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Notre, oncle, la Bible est pour la décoration. Il est là à l'église. Sa Bible est pour la décoration. Dites-il, vous saurez ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Comment vous les saurez-t-on ? Par leurs oeuvres. Amen. La première des choses que servent Dieu, c'est quoi ? C'est craindre cette parole. Amen. Qui est Seigneur ? Examine alors ta vie. N'est-elle pas désordonnée les membres de ton corps ? Le vendredi, j'avais prêché de nous dépouiller du vieil homme et de recevoir l'homme nouveau. Examine ou vérifie ta vie. Quels sont les membres de ton corps qui te détruisent ? Parce qu'il y a la plupart des gens qui apparaissent vivants mais qui sont morts. Alléluia. Amen. Cette personne apparaît vivante mais elle est morte. Tu penses que tu as accédé 2016 et que tu es avec Dieu alors que devant Dieu tu es désordonné. Le diable n'a pas de paix le diable est désordonné. 1 Corinthiens 14 verset 33 Fait rapidement 1 Corinthiens 14 verset 33 Je lis au nom de Jésus Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix Dieu ne peut pas changer sa parole Dieu dans l'Ancien Testament a dit que une femme ne mettra pas de vêtements d'homme et le même Dieu dans le Nouveau Testament qu'il change et le même Dieu dans l'Ancien Testament a ordonné à la femme de ne pas prêcher et dans le Nouveau Testament le même Dieu change encore que la femme prêche il n'est pas un Dieu désordonné du tout c'est toi qui es désordonné c'est toi qui es désordonné et tu lis ces écritures de façon désordonnée Amen la femme a tous les dons mais la femme ne peut pas tenir la verge pour diriger l'église elle n'a pas la sémence pour donner les enfants c'est la femme qui donne les enfants pourquoi Dieu laisse ou permet à l'homme de diriger l'assemblée parce que c'est l'homme qui a la sémence c'est l'homme qui donne l'enfant pourquoi Jésus n'est pas venu avec des sexes d'un côté femme et de l'autre côté homme pourquoi il est venu qu'un homme Amen 1 Timothée 2 1 Timothée 2 regarde aujourd'hui comment il y a les désordres dans la vie des hommes 1 Timothée 2 verset 11 et c'est là où la plupart des gens sont morts Dieu ne peut pas changer ses paroles du tout lorsque Dieu a fait interdire les pantalons à la femme à Moïse c'était même bien avant l'avenir de Jésus Christ vois ça crois-moi le mot de ton homme 22 verset 5 les pantalons ont commencé en 1958 ceux qui apprennent des formations pour se naturaliser quand on parle quand on parle de l'émancipation de la femme égalité homme homme et femme c'est là où la femme s'est permis à mettre des pantalons et les pantalons c'est la riche qui l'a préparé pour séduire les femmes ont souvent des bassins développés et la femme son sexe est là caché et l'homme et son sexe est tout devant et si tu as envie d'iriner comment feras-tu pour iriner tu seras censé d'enlever ta ceinture et ouvrir les boutons et la braquette et descendre tous les pantalons et ensuite il pourra t'ébaisser mais l'homme s'il rit noir c'est facile ne vois-tu pas que ce sont des choses que le diable est venu séduire le monde dit il n'est pas aimé le monde ni les choses qui sont dans le monde il y a beaucoup de gens qui implorent le nom de dieu mais cependant leur corps est rempli des désirs du monde ça c'est le désordre aussi longtemps dans ton corps il y a les choses du monde c'est désordonné c'est toi qui est la cause de l'extrusion des autres j'arrive dit on y va d'éternel 22 5 une femme ne portera point un vêtement un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements des femmes car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton dieu ici jésus n'était pas encore venu ici dit-on l'éternel ça c'était la loi qu'il avait donnée à Israël dans les déserts lors de l'exotis aujourd'hui il l'a transformé et il l'appelle la foi il n'a pas retranché quand il a pris un corps il a rajouté il n'a rien rajouté de tout ce qu'il a retranché ce n'est que le sang pour les remplacer au sien parce que le sang des vêtements n'avait pas donné le salut du tout je vais énumérer les choses qui ramènent les désordres aux hommes le diable enlève la paix aux hommes pour ramener les désordres dans les hommes pour que l'homme apparaisse sous cadavre devant Dieu les choses que Dieu le diable ramène sur les hommes pour que l'homme soit désordonné devant Dieu on y va maintenant que veux-tu qu'on te dise et parce que Dieu l'a permis cette année de le faire c'est la grâce ça c'est l'ordre ou la grâce Amen et que la femme ne lui ait pas permis de prêcher dans l'assemblée bien entendu son esprit dans les temps il émettrait que si les prophètes et les prophètes étaient les hommes et Jésus quand il est venu il est venu les répandre ses toutes chères qu'il avait créé la femme peut prophétiser la femme peut parler la femme peut prier la femme peut prêcher Amen mais la femme ne peut pas être responsable d'une église du Seigneur l'église où est-elle ? Genèse 2 l'évexé 15 l'église a commencé là-bas et qui gardait les jardins du Seigneur c'était l'homme la femme n'était pas encore créée qui gardait les bêtes et qui avait baptisé les noms c'était l'homme dit-il au commencement était la parole et qui avait cette parole c'était l'homme même quand il a pris un corps pour venir parmi nous il est venu qu'à tant qu'hommes et même quand il a établi les apôtres il a établi aussi les douze apôtres les hommes jacob jacob avait 13 enfants il y avait d'une annexeur mais elle n'était pas comptée mais quand on dit on parle que des douze tribus d'Israël douze tribus d'Israël que les hommes j'ai dit à Moïse il a dit à Moïse dans le livre des nombres 11 verset 16 que dit-il écoute Dieu maman il dit nokinokin nombre 11 verset 16 j'ai lu qui sont ces gens j'ai lu au nom de Jésus les tenants dit à Moïse ensemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël 70 hommes pas de femmes non 70 hommes non non pas de femmes il n'y a pas de femmes ici non ok les tenants dit à Moïse ensemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël qui parlaient ici les tenants mais les tenants c'est qui c'est lui-même on y va de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui amène-les à la tente d'assignation voilà et qu'ils s'y présentent avec toi je descendrai et là je te parlerai je te donnerai je répandrai de l'esprit qui est sur toi je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple bien aimé je ne sais pas et si Israël a déjà été une fois dirigée par une femme moi ça une femme présidente en Israël écoute écoute pendant que tous les hommes étaient fatigués de servir Dieu alléluia amen à présent même la femme est remplie du Saint-Esprit et elle est aussi capable de prêcher l'homme alors Deborah représente l'église et quand il était sous les palimiers en révélation c'est Christ alléluia amen si tu lis la Bible qu'en écriture tu conduisiras beaucoup déjà à la mort alors que les palimiers les palimiers ont beaucoup de choses dans les palimiers nous trouvons l'huile nous trouvons les noirs et dans les palimiers on peut fabriquer du savon dans les palimiers on peut aussi fabriquer des balais alléluia amen tu vois c'est moi aussi et qui aura le pouvoir sur ces choses c'est la femme et la femme qui est-elle la femme qui aura du savon l'huile et le balais c'est l'église c'est l'église alléluia l'église c'est les femmes de Jésus l'église c'est l'épouse de Jésus amen elle a besoin du Saint-Esprit elle a besoin de la parole alléluia amen je vous comprends pas Déborah a été juge en Israël sans la rémunération de Jésus tu peux conduire beaucoup déjà à la mort voilà voilà pourquoi lorsque Paul est venu alléluia amen cette femme en question déborah c'est l'église et l'église c'est ce qu'on a 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 dit la parole des douze plutôt des dix vierges cinq folles et cinq sages et que chacun d'elles devait avoir des réceptes de l'huile alors que l'huile c'est le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu la femme devrait sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'éléphant pour la femme, alors que la femme, c'est l'Eglise, l'Eglise sans le Saint-Esprit ne sera pas montée, l'Esprit de Dieu, c'est Christ, c'est la type de l'Eglise, Christ, c'est lui la tête, qui est Seigneur, mais je ne vous comprends pas, quand je vous dis, débarrassez-vous de cette tête, la tête du diable, de la calomnie, de la haine, des vols, et si tu veux les voir par l'écriture, selon que tu lis les écritures, voilà pourquoi beaucoup de serviteurs ont conduit beaucoup de gens dans l'eau et les ont fait noyer, ils ont pris ces choses qu'Elysée avait prises dans l'eau amère, puisqu'Elysée avait mis du sel dans l'eau amère, aujourd'hui même on voit les églises qui donnent du sel, et qui donnent de l'eau, c'est regrettable, alors l'eau c'est l'image de Christ, la parole, et le sel, qui nous représente aussi le Saint-Esprit, dites-il vous êtes le sel de la terre, le sel, vous êtes le sel de la terre, comment veux-tu encore te laver avec le sel, c'est toi le sel, et la nourriture n'a pas de saveur sans le sel, toi de même dans ta vie s'il n'y a pas de sel, il n'y aura plus de saveur, pourquoi on te recommande de mettre du sel dans l'eau et de te laver, pourquoi, et lui l'est, que vient-elle faire à l'église, pour nous l'huile aujourd'hui, c'est le symbole du Saint-Esprit, lui dans le temps, c'était pour les rois, c'était pas pour les serviteurs de Dieu, quand on s'invitait de dire, c'était que les positions des mains, c'est ça, Timothée, Tite, Timothée, Tite, qui les rafait de l'huile, Amen, Amen, Aujourd'hui nous voyons même le toge sali, taché de l'huile, on ne citait ouin, l'huile du Saint-Esprit, et vous voyez aussi la personne en train de trembler, et finalement aussi tomber, l'huile c'était pour les rois, Saoul a été ouin de l'huile dans une bouteille, et la bouteille c'est l'image des choses faites de mes d'hommes, Amen, et David a été ouin par une corne, l'huile dans la corne, c'est l'image de la corne, c'est une chose que Dieu lui-même a fait, et comparer la royauté de chacun d'eux, quand elle a bouteille, quand elle tombe, elle se brise, et la royauté de Saoul, elle s'est punie par ses prises, mais quand elle a la corne, même quand elle tombe, elle reste à ce métier, tu ne peux pas l'écraser, et tout qu'elle est 5 ans, on a 5 ans, voilà pourquoi la royauté de David demeure éternellement, Amen, qui est sérieux, mais là tu devais apprendre ces choses, quand tu vas dans une église, on vous donne de l'huile ou du sel, ils vont aussi te donner les versets, que je vais te donner, je vous ai déjà donné ce verset, il y a un moment, je vous ai prédé, la vie dans l'eau était amère, la vie dans l'eau était amère, c'était ta vie qui était amère, Amen, qui est Seigneur, les désordres, on les voit dans les choses de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, ils ont ramené ce qui est charnel, voilà pourquoi nous voyons l'eau, l'huile, bougie, toge, les mouchoirs, ce sont des choses qu'on voit à l'église catholique, les pasteurs charnels, ce sont eux qui ont été à chercher la magie blanche, auprès de l'église catholique, pour venir mentir les enfants de Dieu, vous jetez les mouchoirs, alors avec Christ c'était que la parole, alors la parole c'est ça le Saint-Esprit, Amen, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas encore sanctifié par la parole de Dieu, Dieu ne peut pas changer sa parole, marcher dans le désordre, de permettre que la femme prêche, non, 1 Timothée 2, le verset 11, ça c'est le Nouveau Testament, là c'était l'ombre, on a vu Adam, Adam était tombé parce que l'Esprit n'était pas à lui, le deuxième Adam est venu, c'est Christ, celui qui a vaincu, et qui t'a donné le pouvoir sur le diable, sur le diable qui nous avait menti, c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé, que la femme n'a pas le pouvoir pour se lever et faire face, viens, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, celui qui s'est rendu coupable de transgression, celui qui a détruit l'église là-bas au commencement, qui la remet encore ici, c'est pour attirer la mort, et si elle tombe enceinte, elle va continuer encore de prêcher, et elle va encore aller baptiser les autres, Alléluia, Amen, une femme, bétaine, bénir et mariage, est-ce que, quand à l'oeuvre de Dieu, il y a-t-il des congés, et si elle tombe enceinte, donc il y a un pouvoir qui est au-dessus d'elle, donc ça veut dire, il y avait quelqu'un qui est au-dessus d'elle, qui lui a donné la séance, et cette personne, c'est qui, c'est l'homme, il reste là-bas, elle fait des affaires, descend, elle sera néanmoins sauvée, en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté, c'est fini, Amen, on y va dans 1 Corinthiens 14, 34, je lis au nom de Jésus, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, on y va, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les ensemblés, car il ne leur est pas permis d'y parler, écoute leur langage, parce que les femmes du temps étaient téties, voilà pourquoi on leur avait interdit de prêcher, voilà pourquoi Paul les avait punis de ne pas prêcher, parce qu'elles étaient téties, quant à moi, une femme, je suis capable de bâtir une église, je prie aussi, et j'impose aussi les mains sur les hommes, à rétrancher l'ordre de la parole de Dieu, et rajouter, toi tu veux les rajouter, à recommander à la femme de ne pas prêcher, toi tu veux rajouter, rajouter, on verra par où ériteras-tu les paradis, et vous savez, la plupart des mamans de l'église, nous avons malade, nous irons en affaire, et sans, sans se répentir à la dernière minute, parce que Edi Nabal lui-même, lui avait recommandé de retourner, et mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu, et c'était par plaisir, qu'elle avait mis ses femmes, suivant l'ordre de son père, comme Orsbon, comme Orsbon, sa femme prêche, elle est évangéliste, il se dit, l'esprit n'a pas de sexe, et tout le monde peut se permettre à prêcher, qui t'a dit que l'esprit n'a pas de sexe, qui t'a dit que l'esprit n'a pas de sexe, qui t'a dit que l'esprit n'a pas de sexe, écoute, regarde-moi ce genre de l'enseignement, en réalité, nous sommes esprit ou charnel, nous sommes en réalité esprit, moi je suis en réalité esprit, je ne suis pas un homme, et je ne pisse pas, je ne urine pas comme un homme, mais je suis esprit, mais je suis esprit, maman le dit aussi, elle est esprit, mais c'est une femme, qui est le genre d'enseignement ça, Alléluia, Amen, et si tu ne lis pas ces écritures correctement, tu mourras par tes désirs, vous voyez le passé s'asseoir devant l'église, et à côté on voit sa femme, et à mon absence, quand je ne suis pas là, maman va veiller sur l'église, c'est bien d'accord, le jour où vous verrez une femme s'élever ici, je vous pose la question, où vous verrez Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, qui a déjà vu la femme de Pierre, ou la femme de Jacques, même Sephora, qui est avec Moïse, qu'avait-elle fait, même de Rebecca, qui est avec, Issaïe, qu'avait-il fait, Isaac, qu'avait-elle fait, bien aimé, nous sommes en réalité spirituelle, et quand tu lis ces choses, il faut le lire des façons spirituelles, dit-il, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, n'essaie pas de se poser bêtement, mais essaie de t'y renseigner, qui est en toi, dans ta vie, Ecclesiastes 9, le verset 5, le verset 5, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts les savent, sont les morts, et les morts les savent, Alléluia Pour eux c'est fini Ils n'en plient aucune part De tout ce qui se passe sous le soleil C'est à nous maintenant Qu'il nous attend un procès contre Dieu Nous apparaissons vivants mais nous sommes morts Et si Jésus n'est pas en toi Si Jésus est mort vivant Nous sommes en 2016 Bien aimé essaye d'examiner ta vie Es-tu vivant ou mort Je veux faire un rêve Que Dieu nous demandait Fais le bilan de vos vies Bien aimé Examine ta vie Et si Satan a déposé en 2016 Les affaires du diable Les avez-tu déposé en 2016 Parce que le diable est désordonné Le diable est désordonné Commence à examiner ta vie Quel est le désordre de qui est sur ton corps Quel est le désordre de qui est sur les membres de ton corps Les vivants ils savent qu'ils mourront Mais le mort ne savent rien Il y a beaucoup de gens qui marchent Et qui se nourrissent de la semoule Mais ils sont cadavres Dit-il J'ai un procès contre les vivants Des habitants de la terre Quand on est mort Ils n'ont plus de procès Voilà pourquoi c'est fini Quand les habitants de la terre Qui sont là-bas En train de vivre encore Ce sont des qu'il y a Un procès contre moi Écoute alors ton procès contre Dieu Aussi longtemps que ces choses habitent en toi Au-dessus de Dieu tu es un cadavre Et comment ça l'aura de te préparer En 2016 comment te veiller sur toi Ce corps ne t'appartient pas Guy était tombé Il ne s'attendait même pas qu'il allait tomber aux toilettes Il ne savait même pas qu'il était aux toilettes C'est ça la mort A-t-il un procès contre Dieu ? Avoir un procès contre Dieu C'est tout un problème frère Oser Oser 4 Verset 1 Un Samouen Un Samouen 2 Verset 27 Un Samouen 2 Un Samouen 2 Verset 25 Bien aimé Avoir un problème entre toi et l'homme Dieu peut voler Mais si tu as un problème contre Dieu Tu ne vivras pas dans son pays Alléluia Amen N'as-tu pas un problème contre Dieu ? Viens Alléluia Amen Un Samouen 2 Verset 25 Je lis au nom de Jésus Si un homme pêche contre un homme Dieu le jugera Mais s'il pêche contre l'éternel Qui intercédera pour lui ? On y va alors Oser 4 Verset 1 Écoute là où il y a le problème Je lis au nom de Jésus Écoutez la parole de l'éternel Enfant d'Israël Car l'éternel a un procès avec les habitants du pays Voilà Et toutes ces choses qu'on va énumérer ici Si elles sont en toi c'est les désordres Alors ces désordres Ce sont eux qui te conduisent à la mort devant le Seigneur Regarde Oser 4 Qu'est-ce qu'il y a le problème ? Hein ? On y va les gars là 4 Écoute-tu la parole de Dieu ? Si tu écoutes la parole de Dieu Tu n'auras rien à voir avec Dieu Si tu obéis à Dieu Tu n'auras rien contre Dieu non plus Toi tel que tu es à cela Nous sommes en 2016 À dire quelque chose contre Dieu peut-être ? À dire quelque chose contre Dieu ? Tout ce qui travaille Qui ne paye pour la dîme Ils ont des problèmes avec Dieu Alléluia